Et si les plus grands obstacles à votre bonheur n'étaient pas des forces extérieures, mais des barrières internes que vous avez construites vous-même ? Imaginez, un instant, être libéré du poids de la haine, du cycle sans fin des comparaisons et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Imaginez vivre une vie où ces chaînes émotionnelles ne vous tirent plus vers le bas, où votre bonheur ne dépend ni des autres ni de circonstances hors de votre contrôle. Cela peut sembler idéaliste, mais ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Les anciens stoïciens, avec leur sagesse profonde, croyaient que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le fait de se libérer de ce qui nous pèse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les trois clés stoïciennes du bonheur, se libérer de la haine, de la comparaison et de l'inquiétude. Ces principes anciens peuvent nous guider vers une vie plus paisible et épanouie, et aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière de les appliquer. Section 1. Se libérer de la haine La haine est l'une des émotions les plus corrosives que nous puissions entretenir. Elle envahit nos pensées, déforme nos perceptions et nuit à nos relations. Les stoïciens savaient que la haine, comme toutes les émotions négatives, est finalement autodestructrice. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, a dit « Le meilleur remède contre la colère est le temps ». Marcus Aurelius, un autre grand stoïcien, a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Pour vous libérer de la haine, pratiquez la compréhension et l'empathie. Essayez de voir les actions des autres à travers leurs motivations et circonstances. La pratique du pardon est également essentielle, comme l'a conseillé Marc Aurel, pour retrouver votre paix intérieure. Section 2. Se libérer de la comparaison La comparaison est un autre grand obstacle au bonheur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la réussite est souvent mesurée par rapport à celle des autres. Les stoïciens nous mettent en garde contre les dangers de cette comparaison. Épictète disait, « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Pour échapper à l'habitude de se comparer, fixez des objectifs personnels basés sur vos propres valeurs, et non sur ce que font les autres. Concentrez-vous sur vos forces et vos accomplissements uniques pour cultiver un sentiment de contentement intérieur. En suivant ces enseignements stoïciens, vous pouvez vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous entravent et accéder à une vie plus épanouie. Pratiquer la gratitude est également une technique puissante. En reconnaissant régulièrement ce que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque par rapport aux autres, vous déplacez votre attention de l'envie vers la satisfaction. Créez une habitude quotidienne de lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui peut vous aider à cultiver un état d'esprit plus positif et épanoui. Étape concrète. Commencez par tenir un journal sur vos objectifs et valeurs personnelles. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ? Quels sont les accomplissements qui comptent pour vous ? Notez vos progrès et célébrez vos succès, même les plus petits. En vous concentrant sur votre propre parcours et vos étapes, vous réduirez l'envie de vous comparer aux autres. Incorporez une pratique de gratitude dans votre routine quotidienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique aidera à recentrer votre attention sur ce que vous possédez, renforçant ainsi un sentiment de satisfaction et réduisant les effets négatifs de la comparaison. Section 3. Se libérer de l'inquiétude L'inquiétude est un autre obstacle majeur au bonheur. Il est facile de se laisser submerger par des préoccupations concernant l'avenir, qu'il s'agisse de votre vie personnelle, professionnelle ou des problèmes mondiaux. Imaginez quelqu'un qui est constamment anxieux à propos de problèmes potentiels, incapable de profiter du moment présent parce qu'il est préoccupé par des scénarios hypothétiques. Cet état constant d'inquiétude ne diminue pas seulement le bonheur actuel, mais nuit également à la prise de décision et au bien-être général. Sagesse stoïcienne sur l'inquiétude Les stoïciens avaient une perspective claire sur l'inquiétude, enracinée dans le principe de la dichotomie du contrôle. Selon Epictète, nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Il a déclaré, Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Cette philosophie nous encourage à diriger notre énergie vers des actions que nous pouvons contrôler et à laisser de côté les préoccupations sur ce qui échappe à notre influence. Une autre pratique stoïcienne clé est la pleine conscience et le recentrage sur le présent. En vous ancrant dans le moment présent, vous pouvez réduire l'impact des inquiétudes sur l'avenir. Marc Aurel, dans ses pensées, se rappelait souvent de rester ancré dans le présent et de ne pas se laisser submerger par les incertitudes futures. Techniques pratiques stoïciennes Pour gérer l'inquiétude, pratiquez la pleine conscience pour rester concentré sur le présent. Des techniques telles que la respiration profonde, la méditation ou une simple prise de conscience peuvent vous aider à rester ancré dans l'instant présent. De plus, créez un plan d'action pour les préoccupations qui relèvent de votre contrôle. Si vous vous inquiétez d'un problème spécifique, décomposez-le en étapes concrètes. Abordez ce que vous pouvez et lâchez prise sur ce qui reste hors de votre contrôle. Étape concrète Pour appliquer efficacement les principes stoïciens et surmonter les barrières de la haine, de la comparaison et de l'inquiétude, commencez par une réflexion approfondie sur vous-même.